salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui premier road trip avec pas nouvelle à 45 que normalement je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente voilà aujourd'hui ce matin on est parti à 6 heures de paris on se dirige tout droit vers une gare ferroviaire dans laquelle on va mettre la 45 dans un trou on a passé l'enregistrement voilà du coup on fait la queue pour la douane je suppose voilà on arrive totalement dans le train voilà on rentre totalement dans l'euro tunnel nous voilà dans le shuttle donc ici on a droit de marcher c'est plutôt sympa comme vous le voyez on est parti et on est sous le tunnel on est sous le tunnel sous la manche bon je viens de mettre la voiture en miles enfin le compteur en miles je pense que je vais la rouler que en miles maintenant parce qu'elle a moins de bornes comme ça donc ça m'arrange et nous voilà arrivé en angleterre où il fait beau voilà on a de la chance regardez déjà les paysages les montagnes il faut pas oublier de rouler à gauche maintenant on est totalement à gauche sur la voie la plus lente le véhicule est en miles ok donc nous voilà sur des petites routes anglaises et je peux déjà dire que je trouve que les routes anglaises sont bien mieux que les routes françaises déjà la qualité de la route est ouf et puis c'est plus large ça conduit plus vite j'apprécie franchement les routes les routes anglaises on est sur une petite ville au bord de mer il se croirait un peu à deux villes mais sympa je suis arrêté à la première station de lavage que je trouvais bien j'ai mis un petit coup pour laver la voiture histoire qu'elle soit propre bon on est totalement arrivé à brighton un petit peu voir de la mer voilà juste posé un peu le 45 dans une petite russe sympa là puis voilà de l'autre sens dans ce jeune bâtiment ok on se retrouve le deuxième jour et on commence alors on commence un peu le spotting donc la petite fantôme 8 avec le cadre c'est plutôt joli là on a totalement la plaque elle vaut cher pour haïdi incroyable pas mal le fameux big ben avec le palais de westminster je crois ou est ce faire c'est pas à droite voilà on commence la jeune session spotting la jeune plaque omar est juste là bas là quand je me retourne regarder ce qui arrive voilà aussi avec la petite plaque fantôme 8 bon quand je suis dans la rue et si on a un petit culinan black bad je pense qui aime de compète franchement joli a baissé avec les jantes jeunes de cs voilà et on continue ici on a petit dentler je sais pas si c'est une v8 ou une w12 w2 c'est donc voilà quand tu entends j'étais douloureux et 12 là ici à côté de ce jeune gts on a une petite targa 4s avec une belle plaque quand même dans ce beau cadre un petit petler un peu vieille qui fait du bruit mais quand même dans ce jeune cadre là c'est c'est joli bon une petite amg gt de base là avec les jantes pas très belles et tout et je vous la filme parce qu'elle est dans un dans une dans un état je vous la filme parce qu'elle est dans un état un peu piteux ça veut dire que genre ça se voit vraiment qu'elle est exposé aux éléments parce qu'elle est vraiment sale mais bon elle est baquet c'est un gts voilà ici devant le carlton tower on a un petit clash et avec des pièces je suppose des pièces brabus ça m'a l'air d'être des pièces brabus c'est pas un 63 étonnamment une petite 570 qui passe mais c'est marrant parce que c'est pas un 63 on va faire ces petites photos et c'est de la pièce bespoke styling urban automotives ok bon voilà petit clash et voilà bas des b11 et 570 s ok magnifique folle on est totalement décata elle est totalement décata échappement livre faire un bruit pareil là on a une petite roll black badge j'ai dit là il m'a fait coucou le petit saoud c'est sympa avec une petite ferrari 8 12 jolie couleur voilà truc un peu insolite aussi sur cette bentley là yacht club monaco là bas on a un petit clash et cab il est plutôt insolent là on a un petit svr normat voilà toujours des saoud un peu plus tuning là bas une supra avec le le supra avec le paroisse comme ça là bon ici rien de fou une petite 488 gtb voilà c'est vrai qu'après la 488 pistes à qu'on a vu avant ça fait un peu un peu simple mais bon ça reste quand même une très belle voiture là on a les nouveaux defender alors il n'a plein à londres mais celui ici c'est un can vous voyez déjà on a le capot en carbone des petites pièces là-haut comme un brabus les jantes franchement il est plutôt honorable encore une veille vraiment la rolls royce à londres c'est la voiture du peuple on a une petite maserati belle conflit franchement blanc comme ça n'a créé j'en ai pas vu souvent la plupart par exemple elles sont noires ou grises voilà pas mal ça doit être une gts je pense avec les jantes voilà un petit culinale derrière et dans ce sens qui arrive petite portofino petite mclaren 720 spider là on a un petit dbx vermat avec la particularité que la plaque c'est 0008 dbx c'est bon on a l'oscillé immense laf elle est belle sachez que j'ai couru pour l'avoir vraiment immense laf sachez que j'ai couru pour l'avoir celle ci que j'avais arrêté de spotter et au moment où j'arrête de spotter je pars je me dis bon il n'y a rien à voir parce qu'en vrai il fait gris on est mercredi il n'y a pas de caisse et j'entends un bruit je me dis bon ça doit être encore une moto qui me chèbe comme depuis tout à l'heure puisque tout à l'heure il n'y a que des motos qui passent je me retourne au loin je vois la laf noire je vois le sem j'ai couru pendant 3-4 minutes c'est rare que je cours mais franchement laf noire avec les tailles rouges j'avais envie de l'avoir tant pis vous avez vu un petit peu bon on en revoyant cette fin de journée il est minuit on va aller se mettre un petit tour de londres de nuit avec la 45 voilà on se retrouve à londres pour un petit tour nocturne et voilà comme moi comme d'habitude quand je viens dans une ville c'est pour la souiller totalement en boulot nocturne depuis 5 minutes avec ce m4 il est assez excité c'est parti de rien voilà on se met un petit tour dans les beaux quartiers de londres donc là comme tout à l'heure culinan la 911 la petite bentley il y a toujours le jeune m2 là à droite bon voilà de bon matin un jeune petit rs6 bon on se retrouve à nothing hill et là petit m635i et je dis bon là on est à nothing hill comme vous pouvez le voir m2 petite carrera là bas là je crois qu'on c'est une turbo qui arrive ouais petite turbo s je dis d'un franchement c'est magnifique là il y a que de la caisse bon voilà ça continue là on a une petite fantôme 8 avec une belle plaque dans cette jeune maison c'est plutôt insolent voilà encore une fois toujours à nothing hill c'est quand même très très beau les maisons c'est vraiment des belles bâtisses voilà on continue de se balader c'est très calme c'est très vert alors regardez ça c'est vraiment un truc courant en angleterre ou à londres c'est du coup des lavages à domicile où ils viennent et ils lavent le véhicule dans la rue comme ça c'est marrant bon les amis je suis obligé de vous vloger ici quand même parce que c'est super beau genre là cette rue là elle est elle est folle hein et regardez moi comme ça alors ici ça doit être vraiment quelque chose d'habiter ici là on a un petit rsq8 qui est posé mais là franchement c'est c'est beau hein du coup on a encore un mec qui fait un jeune detailing c'est plutôt joli c'est stylé là cette rue quand même elle est stylée de fou avec le grand batte là bas on a une petite une petite carréresse miami blue là en cab elle est sympa mais franchement la rue elle pète bon voilà dernier jour donc là je chargeais la 45 et ce matin au réveil quand je descends dans le parking c'est la première fois en 3 jours il y a une petite voiture sympa derrière moi donc voilà ici on a le petit à 45 et juste la garée à côté qu'est ce que je vois un petit m5 f10 mais voilà préparé comme un petit anglais c'est à dire que regardez ici déjà ils ont les plaques comme ça en relief ils sont super belles bon avec la petite plaque m5 il a mis le logo héritage je suis pas trop fan diffuseur carbone et bon bah les échappements on voit qu'ils sont pas trop d'origine franchement elle est belle j'aime bien cette couleur le gris comme ça là un peu gris bleuté les jantes elles sont immenses belle surprise comme ça de matin mais là direction londres on va aller faire quelques photos et quelques plans avec la 45 vu que c'est le dernier jour avant de reprendre la route pour la france donc là on a un immense gebra bus qui arrive devant nous avec la plaque g19 bras et de nouveau dans cette jeune rue à droite on peut voir des petits trucs sympa tout d'abord à gauche on a une petite sls très sympathique et là à notre droite MGGTS MGGTS avec une jeune f8 plutôt jolie voilà on se retrouve dans une petite rue sympa voilà j'ai posé le 45 derrière cette jeune turbo s 9.91 phase 1 on continue dans cette jeune rue et là on peut voir qu'il dépasse bon déjà une petite smart brabus ultimate mais ensuite surtout 812 super fast et super belle voilà config classique rouge bon comme vous le voyez ça s'arrête jamais ici DB super légera là on a encore un clash G bon il y en a beaucoup d'éclats G celui-là il a une belle plaque quand même 8H A il devolera un peu d'oseille bon alors là on est plus sur le vlog de voiture on est sur les plaques des plaques donc ici on a Too Far donc trop loin et là à gauche on a ce jeune Bentaga avec la plaque VL4 donc pareil ça devolera un peu d'argent bon ça n'arrête pas comme vous le voyez là bas SLS planche avec un petit jet derrière là on est bien arrivé chez les saoudiens voilà bon je voulais refilmer un peu plus tranquillement donc là on a une 9.92 héritage là une DB super légera là un petit Rolls black badge là encore le range et un petit jet brabus d'ancienne génération voilà il y a deux petits trucs sympa ici c'est d'abord un RS6 dernière génération en Grenardo voilà et un petit virus donc très sympa j'ai remarqué qu'il avait vraiment tout en carbone ça veut dire même les passages ici sont en carbone ici les petites ailettes en carbone l'âme avant en carbone bon pour le petit tuning il a même mis vous voyez le contour de plaques bleues avec le truc Lamborghini et les chiffres en ils ont impression carbone donc vraiment il est full celui-là je pense que j'en ai rarement vu des aussi full que ça les passages de roues il manque peut-être ça mais bon bien les rétro l'intérieur en blanc voilà et derrière je pense que c'est ça RS6 ceci aux potes parce que pareil il a des trucs comme ça et c'est insolent parce qu'il a le l'accès au paddock bon ça y est j'ai enfin trouvé ce que je cherchais à trouver à Londres bon voilà les gars c'est bien au dernier jour j'ai enfin trouvé l'hôtel qu'il fallait trouver donc voilà ici on a totalement la Chiron donc c'est une Chiron Sport côté orange voilà avec les jantes en chrome c'est vraiment magnifique et juste là à gauche McLaren Senna ça aussi c'est assez incroyable avec tous les appendices en carbone la fenêtre l'immenselle rond franchement c'est quelqu'un voilà enfin devant ce jeune hôtel j'ai pu voir au moins deux hypercars que je cherchais depuis que mon arrivée à Londres parce que je savais qu'elles étaient là quand même la Chiron c'est quelqu'un ici avec les les feux en carbone et tout c'est vraiment quelqu'un je m'attarde un peu parce que j'ai envie de voir des détails quand même là on voit tout 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 c'est quand même assez impressionnant tout ce qu'on voit à travers ce jeune véhicule quand même je voulais filmer une dernière fois voilà il y a un peu moins de monde ce sont quand même super belles ces voitures les deux sont dans des configurations exceptionnelles voilà je viens juste de partir encore un autre jeune Clash G 63 en Brabus à Londres c'est quand même assez courant comme les Hurus ils en ont un peu tout le temps voilà on continue un peu le spotting avec ce jeune G 63 qui est dans une couleur plutôt insolite quand je dis insolite ça veut dire c'est insolite voilà on a une très très belle pista Rives avec les bandes bleues et jaunes bon on se retrouve totalement à Notting Hill avec le jeune 45 posé ici et là on a un superbe RS6 bleu voilà bon on se retrouve dans le centre de Londres avec pour moi les deux voitures les plus anglaises les plus londoniennes ici déjà une Aston Martin DBS voilà je trouve que c'est vraiment bon voilà vous connaissez James Bond et là à droite plus que la 812 pour moi après c'est peut-être ma génération une F12 Berlinetta pas forcément une TDF mais même une F12 Berlinetta comme ça pour moi c'est totalement l'ombre voilà bon j'ai raté deux Ford GT mais ici il y en a une autre blanche black koweit très très belle on se retrouve totalement un peu hors de l'ombre puisqu'on est sur notre notre trajet retour et là comme ça de nulle part voilà il y a une guerre d'eau jaune qui est posée qui est posée voilà on se retrouve totalement dans la campagne on a totalement des moutons à gauche genre plein de moutons des plaines de moutons donc on est encore une fois sur des petites routes secondaires de l'Angleterre et franchement un rambin ça se voit un peu c'est des petites routes vraiment sympa bon voilà pour finir ce jeune trip on est venu au bord de la mer voir des jeunes falaises et on peut dire que c'est plutôt beau parce que là franchement même si elle est toute sale on a 45 dans ce cadre elle rend super bien donc voilà voilà il aura fait moche pendant la majorité du séjour on a été bénis du bon temps pour la fin donc voilà la queue pour pour la douane pour totalement reprendre le train pour entrer en France c'est d'une facilité d'accès c'est incroyable bon voilà là ça reprend le train c'est un vrai mode on reprend le train vous voyez on monte là-bas comme ça c'est un vrai petit mode voilà enfin rentré donc il est 4 heures du matin puisqu'on a fait un petit arrêt à Lille mais voilà c'est beau 1 1 1 7 1 1 7 voilà et il est 4 heures 1 7 donc voilà on a en 3 jours fait 1117 kilomètres pour une moyenne de 11,7 litres bon voilà les gars c'est tout pour cette vidéo voilà il est 4 heures 30 du matin j'espère que vous aurez kiffé ce petit voyage un peu car spotting j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur ce merci d'avoir regardé et si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like merci 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 merci